On est devant une citerne de 2000 litres qui est enterrable qui est construite avec un système de rotomoulage donc des citernes qui n'ont aucune soudure qui sont faites d'un seul morceau et qui font 10 mm d'épaisseur qui sont garantis 15 ans ça vaut pour un set de 2000 litres pour arroser le jardin avec la pompe et le système de filtration 1800 euros TTC départ de Beaune en Côte-Nord d'accord, donc ensuite à ces 1800 euros il faut ajouter le terrassement j'imagine voilà, il faut rajouter environ 800-900 euros de terrassement et d'installation de tuyaux dans la pelouse pour alimenter avec les 800-900 euros ça couvre également les pompes la pompe est comprise dans les 1800 euros d'accord, la pompe est comprise et le système de filtration on voit un kit complet prêt à l'emploi chez les particuliers ou prêt à l'emploi pour les installateurs d'accord, et cette pub est fabriquée en quel matériau ? donc c'est du polyéthylène alimentaire d'accord c'est un matériau 60% recyclé et bien sûr recyclable en repassant les morceaux d'un broyeur la garantie est de 15 ans d'accord sur le matériel et avec ce système donc je peux arroser mon jardin mais est-ce que je peux aussi prendre ma douche avec l'eau récupérée ? avec le système qu'on vient d'expliquer on ne peut pas s'en servir dans la maison par contre on a un système équivalent qui s'appelle maison et jardin avec lequel on n'aura plus une pompe à l'intérieur de la cuve mais une pompe à l'intérieur de la maison qui sera reliée au réseau d'eau potable et qui fera la séparation entre l'eau potable et l'eau de pluie en cas de manque d'eau de pluie dans la cuve la pompe basculera sur le réseau d'eau potable de manière à ne pas mélanger les eaux donc sur l'aspiration de la pompe et là on pourra aller alimenter les toilettes et la machine à laver ce qui couvre environ 50% de la consommation journalière pour une personne en France d'accord et donc on arrive à amortir une installation comme ça en combien de temps ? alors l'amortissement il est fait on va dire sur une fourchette de 10 à 15, 20 ans en fonction du nombre de personnes et surtout en fonction du prix de l'eau par région d'accord aujourd'hui on a des régions qui atteignent 5 euros du mètre cube et en terme de coût d'entretien on a simplement quoi ? alors en terme d'entretien il n'y a rien il y a une visite tous les 5-6 ans dans la cuve visuelle et éventuellement nettoyer les bouts qui se sont déposés dans le fond de la cuve et en matière de crédit d'impôt donc ? alors en matière de crédit d'impôt aujourd'hui le gouvernement octroie un crédit d'impôt équivalent à 25% de la valeur du matériel à condition que ce soit posé et facturé par un installateur plafonné à 8000 euros et ça rentre bien sûr dans le crédit d'impôt des énergies renouvelables et ce à condition qu'on utilise l'eau uniquement pour arroser jardin ? et ça bien sûr uniquement à l'usage jardin donc arrosage jardin, nettoyage des voitures, nettoyage des terrasses avec quelques petits détails une crapaudine dans les chénaux une étiquette au non potable sur le robinet une cheminée de dégazage sur la cuve et une grille anti-rongeur pour pas que les rongeurs puissent rentrer par le trop-plein de la cuve d'accord, merci, c'est clair voilà, je vous en prie au revoir